bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on veut faire un tirage parce que cette personne ne supporte pas la situation entre vous et on va voir un petit peu ce qui va se passer alors si c'est vous qui ne supportez pas la situation va prenez le pour vous encore une fois tirage général donc voilà je vais pas prendre de tarot je vais prendre l'oracle des miroirs histoire de changer un petit peu et puis des oracles que vous connaissez déjà on va peut-être commencer par une carte du queen of the moon et on va les voir un petit peu ce qui se passe autour de cette situation les extrêmes c'est une carte aussi de masculinité de sexualité donc vous allez prendre ce qui ce qui vous parle mais ici cette carte des extrêmes elle me fait penser que il ya peut-être beaucoup de le montagne russe dans votre relation peut sans doute beaucoup de une sorte de passion mais peut-être une passion un petit peu toxique c'est à dire ça monte très haut ça descend très bas on passe son temps à se disputer on a l'impression de jamais être sur la même longueur d'onde voyez on est toujours dans les extrêmes les les engueulades sont incroyables après les réconciliations sont à la hauteur des engueulades donc voyez il ya quelque chose ici on vous met un petit peu en garde contre ça vous voyez on a cette personne qui tourne le dos moi ça me fait penser à quelqu'un qui en a un peu marre de ce genre de situation mais j'ai l'impression que ce qui semblait peut-être très passionnel au départ commence à être épuisant en fait parce que c'est devenu comme une mécanique de fonctionnement pour vous on va les voir avec avec l'oracle des miroirs mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans le champ d'énergie ici et c'est jamais très bon sur le long terme en fait voyez on a une personne qui tourne le dos c'est comme si beaucoup de drama voyez on a sorti une fois une carte un petit peu de drama queen avec miss mascarade mais en fait c'est un peu ça on est un peu dans les dramas tout est exacerbé tout prend une ampleur incroyable l'oubli à cinq minutes de retard rendez vous l'oubli de passer un coup de fil tout est prétexte en fait alors est ce que c'est des prétextes parce que la relation ne nous convient pas et qu'on cherche à pousser l'autre à bout voyez pour soit pour rompre soit pour pousser l'autre à rompre de façon à ne pas prendre la décision il peut y avoir ça aussi dans une relation 1 alors qu'est ce qu'on a avoué la jalousie on va retourner les trois la culpabilité ben oui logique et l'instabilité donc il suffit de lire les là il suffit de lire jalousie culpabilité instabilité jalousie ça peut être une jalousie à mauvaise escient c'est à dire qu'on joue les jaloux on joue les jalouses simplement pour créer des drames c'est peut-être une jalousie qui n'a aucune raison d'être et vraisemblablement n'a aucune raison d'être donc on fait des crises de jalousie en se disant comme ça ça va partir en engueulade ça va partir en drame ça on va encore voilà puis comme ça peut-être qu'il y aura une réconciliation derrière vous voyez ou ben pendant deux trois jours tout est tellement formidable et hop on repart pour un tour et donc ici est de la culpabilité parce qu'on sait en fait que il n'y a pas de réelle jalousie voyez donc on sait que ce que l'on fait c'est un but c'est créer de l'instabilité pour créer de la peur pour créer du frisson voyez on est vraiment ici dans ce genre de monde ici toute façon les cartes moi j'ai envie de vous dire j'ai pas épilogue et non plus elle parle d'elle-même ici qu'est ce que vous voulez qu'on vous dise d'où l'instabilité elle est là parce que c'est ce qui reflète votre relation en fait c'est une relation instable où personne ne sent en sécurité alors ça peut être un mode de fonctionnement pour certains le besoin d'avoir de l'adrénaline le besoin de se dire que voilà c'est c'est comme ça que la relation est vivante qu'on sort du train train du plan plan mais ça ça peut fonctionner peut-être de temps en temps mais ça devient vite épuisant pardon épuisant pour psychiquement surtout émotionnellement ça devient épuisant mais ici il ya souvent j'ai l'impression ou des crises de jalousie ou alors on a quelqu'un à faire à quelqu'un qui est vraiment jaloux mais la jalousie n'a jamais été une preuve d'amour ça je vous dis depuis et je vous le répète depuis le début c'est pas parce que on a l'impression quand on regarde certaines émissions que faut être jaloux pour donner à l'impression à l'autre qu'on tient à elle ou qu'on l'aime non la jalousie c'est une preuve un manque de confiance en soi d'abord c'est et puis c'est aussi projeté sur l'autre ce que l'on peut faire soi même donc prenez ce qui vous concerne mais la jalousie n'a jamais été une preuve d'amour c'est une sorte de d'épreuve de force qui se met en place surtout par manque de confiance en soi par l'idée que ben comme on a trompé on évidemment que si on est quelqu'un qui trompe on se dit que l'autre peut nous tromper alors que quelqu'un qui est toujours été dans la fidélité il a du mal à se dire qu'on peut tromper voyez ben là c'est ça donc culpabilité oui parce qu'on sait que ben on fausse un petit peu le rapport de la relation et puis ben on crée de l'instabilité de toute façon ici on est à fond là dedans allez on continue on va les prendre trois autres cartes alors on va mettre ici le rêve le carrefour la tranquillité instabilité tranquillité ici en fait ce que ça vient vous dire c'est qu'il faut sortir un peu des fantasmes le rêve c'est pas le rêve bisounours ici la jalousie ça crée des fantasmes que l'autre vous trompe des choses qui sont pas forcément vrai qu'ils sont du domaine de l'imagination si vous voulez il faut le prendre comme l'imagination qu'est ce qu'on imagine voyez on a le serpent et si le serpent c'est ça peut être le symbole de la transformation de l'évolution mais ça peut être aussi avec certains jeux un symbole de trahison le serpent il ya une connotation un petit peu au jardin d'éden c'est celui qui est venu voyez insinuer un petit peu des paroles de doute de peur d'inquiétude de de trahison donc ici voilà et ici on vous dit il va falloir prendre un moment donné une décision vous êtes un carrefour si vous voulez vous pouvez pas de toute façon ce que vous dit cette carte qui va être au centre parce qu'on ira peut-être tirer encore trois autres cartes donc elle sera vraiment beaucoup au centre de vos cartes de l'oracle des miroirs c'est que vous ne pouvez pas continuer comme ça de toute façon donc à un moment il va falloir trancher il va falloir prendre une décision soit peut-être de quitter la personne soit cette personne va vous quitter peu importe ici on sent que on a une période si vous voulez de choix et de transition il va falloir trancher dans le vif et ici ça va nous apporter quoi de la tranquillité parce que quel que soit le choix que l'on va prendre ce sera un choix ce sera notre choix qui va falloir alors même si c'est vous avez l'impression de subir de toute façon ça ne peut être que un mal pour un bien soit vous repartez sur d'autres bases là encore suivant les cas soit vous vraiment vous dit ça fonctionnera jamais et dans ce cas là on retrouve une certaine tranquillité d'esprit partir du moment on quitte la jalousie les schémas mentaux parce que c'est aussi ça les rêves voilà on prend les rêves pour de la réalité on se trompe on n'est pas dans on est dans une des faux semblants si vous voulez ou dans le déni dans les faux semblants on rêve une situation telle qu'elle aimerait tel qu'on aimerait qu'elle soit alors que c'est pas du tout ça vous voyez donc et ici on aspire à la tranquillité après une période d'insécurité d'instabilité voilà c'est ce que l'on recherche donc on va les prendre je prends trois autres cartes justement pour voir un petit peu bah comment on peut faire peut-être pour sortir un peu tout ça alors on a l'évolution la fatalité et le verdict c'est dire qu'à un moment il va falloir grandir il va falloir accepter de changer il va falloir évoluer il va falloir essayer de prendre sur toi de trav peut-être de travailler sur soi pour pouvoir prendre conscience des choses et puis faire évoluer la situation d'une façon ou d'une autre ici cette image de la fatalité c'est à dire que cette évolution elle va peut-être faire aussi en sorte qu'on sorte de cette fatalité justement la fatalité il ya l'impression qu'on ne peut rien sur une situation ici bah si on peut la faire évoluer on peut changer on peut prendre des décisions justement la décision pour lutter contre un petit peu la fatalité ici ici c'est un peu comme si on vous disait on peut rien faire ici c'est pas comme ça que je le ressens l'évolution au contraire à permet de grandir et permet pour aller vers quelque chose pour un verdict on fait un choix on s'y tient et on a un résultat donné mais à condition de sortir un peu de ce truc de peut-être de cette roue qui tourne la fatalité s'appelle la roue aussi qui tourne un petit peu comme un hamster on est pris dans sa roue et voilà on a l'impression qu'on peut pas lutter contre ce qui se passe qu'on peut pas sortir de cette espèce de deux schémas mises en place où voilà on fait des crises on se réconcilie ont fait des crises on se réconcilie non ici le verdict c'est qu'il faut aller vers ça on peut lire voyez les cartes à sniz dans les deux sens on peut le verdict c'est que on a on doit aspirer à de la tranquillité à un moment donné on peut pas continuer comme ça émotionnellement on va s'épuiser psychiquement on va s'épuiser physiquement on va aussi s'épuiser et beaucoup de mots du corps qui découle aussi évidemment de ce que l'on peut vivre émotionnellement et ici on vous dit attention il faut faire des choix pour que justement ça ne devienne pas une fatalité dont on ne puisse plus se sortir on a l'impression de subir on n'agit plus on subit ici c'est un petit peu tout ça c'est une mise en garde un petit peu mais ça passe par peut-être un travail sur soi une évolution le fait de grandir le fait de vouloir aussi changer un petit peu la façon de faire des choses d'accepter aussi que on doit prendre des décisions qu'à un moment donné il va falloir aller vers cette décision pour avoir un résultat un verdict c'est le résultat et c'est accepté aussi ce qui découle de ce cheminement donc voilà bon ben on va prendre une dernière carte du chakra du coeur et puis on terminera là dessus et si amis ce n'est pas ton âme soeur donc c'est dur à entendre peut-être que vous étiez vraiment là dedans et si on vous dit c'est pas cette personne il ya eu beaucoup peut-être de passion d'intensité au départ donc ça crée des fausses voyez on est dans le rêve un peu dans le fantasme sacré des fausses vérités on est dans le faux semblant on est un peu dans le déni ici cette carte elle vous dit bah non c'est pas la bonne personne du moins c'est pas comme ça qu'on peut fonctionner et quelqu'un c'est pas là dessus combat c'est aussi ça que ça veut dire ce n'est pas ton âme soeur ça veut dire que faut pas rester avec quelqu'un qui ne nous convient pas en pensant que bah on trouvera jamais personne comme ça il est trop il est tellement beau tellement elle est tellement belle que bah on préfère rester on n'arrive pas à prendre la décision de quitter la personne on reste pour de mauvaises raisons et si on vous dit bah non voyez c'est ce que je vous dis à un moment il faut rompre ces schémas mis en place il faut rompre aussi peut-être cette croyance qui fait et je ne m'aventurerai pas encore dans l'histoire des flaques jumelles qui n'ont rien à voir avec ce genre de qui n'ont rien de sentimentale qui sont dans plutôt dans le côté spirituel des choses non en fait cette personne n'est sans doute pas la bonne personne ça veut pas dire que ce que vous avez vécu ensemble n'était pas ou sincère ou ou ne méritait pas d'être vécu ça c'est voilà faut pas regretter d'avoir rencontré quelqu'un d'avoir aimé quelqu'un il ya eu à un moment donné quelque chose qui a fait que cette personne vous a plu que vous l'avez aimé donc voilà mais il faut pas rester pour rester parce que on se dit voilà c'est elle et pas quelqu'un d'autre non si vous voyez que la relation ne fonctionne pas si vous voyez que c'est très compliqué il ya un moment faut réussir à se poser des bonnes questions il faut accepter surtout ce qu'il en découle c'est à dire faut accepter que quelque chose que des drapeaux rouges soient levés et qu'on vous dise ben c'est pas quelqu'un pour toi ça veut pas dire que cette personne n'est pas estimable ou que vous n'êtes pas estimable si c'est vous simplement à un moment il est temps peut-être de séparer vos routes alors ce sera peut-être pour mieux vous retrouver dans quelques années pourquoi pas mais pour l'instant il faut mieux regarder les choses en face voyez vous étiez dans les extrêmes les extrêmes c'est pas une façon de fonctionner en réalité voilà bon bah écoutez c'est pas une c'était pas une un tirage facile ici mais et je le dis encore une fois les guidances c'est pas le pays des bisounos si vous attendez qu'une guidance vous dit ce que vous avez envie d'entendre ça sert à rien oui vous pouvez regarder 50 guidances sur youtube il y aura toujours une qui vous dira ce que vous avez envie d'entendre mais c'est pas comme ça que ça fonctionne et il faut parfois accepter certaines vérités qui font mal qui blessent certaines vérités qui sont là aussi pour vous faire prendre conscience de certaines choses et vous aider justement aller vers autre chose qui sera beaucoup plus positif et beaucoup plus avec un plus grand potentiel pour vous tout simplement et ça il faut savoir l'accepter et quand certaines personnes me disent ben voilà je me désabonne parce que c'est pas du tout ça que je voulais entendre j'ai envie de vous dire allez voir pays des bisounos si vous voulez mais ça ne vous apportera rien du tout en réalité vous arriverez toujours à trouver quelqu'un qui vous dit vous êtes la plus belle et la plus formidable mais c'est pas ça qui va vous aider à grandir qui va vous aider à changer qui va vous aider à évoluer et à prendre conscience de certaines choses donc c'est désolant mais pour ces personnes là moi je peux rien faire donc ici des fois il ya des tirages qui sont difficiles et il faut savoir aussi les accepter donc voilà bon écoutez je vous souhaite de belles choses prenez soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt